Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Paul-Valéry Montpellier 3 Bonjour à vous deux, comment avez-vous ce matin ? Ça va bien Ça va très bien Super, parfait, nous allons sans plus attendre débuter ce nouvel entretien Radio Campus Montpellier est en direct de la 38ème édition de la Comédie du Livre, 10 jours en mai En partenariat avec la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 Alors, tradition oblige, je vais commencer par un petit portrait de vous, Carole Fivre Vous êtes née en 1971 à Touquet, après vous avez fait une licence de philosophie et un master au Beaux-Arts de Paris Vous devenez peintre et enseignez les arts visuels dans l'Académie de Lille Cependant vous décidez d'arrêter la peinture en 2012 et d'embrasser une carrière littéraire Vous adoptez alors comme nom de plume Fivre, en référence au quartier de Lille, vous avez commencé à écrire Et 2010 sera l'année de vos premières publications avec le roman jeunesse Zara et l'essai Quand nous serons heureux qui remportera le prix Technicart A ce jour, vous avez écrit pas moins de 17 ouvrages, 14 romans dont 8 à destination de la jeunesse et 3 essais et nouvelles Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier ouvrage, Quelque chose à dire de toi Non, c'est quelque chose à te dire Quelque chose à te dire, pardon, excusez-moi, quelque chose à te dire C'était pas mal aussi en fait Autant pour moi Quelque chose à te dire, classé dans le top 10 de la rentrée littéraire de 2022 dans L'Express et Madame de Figaro Et sans plus tarder, je laisse désormais la parole à Clémentine et Benjamin Votre roman, Quelque chose à te dire, nous fait suivre Elsa Feuillet, elle-même jeune écrivaine Grande admiratrice de Béatrice Blandy, décédée prématurément Elsa dédica son dernier livre en sa mémoire Une dédicace que remarque Thomas Blandy, veuve de Béatrice, qui lui propose de le rencontrer Peu à peu, une idylle se noue entre les protagonistes Elsa Elsa se glissant lentement dans la peau de son écrivaine préférée Dans les bras de l'homme qu'elle avait aimé Explorant ses secrets qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir accéder Entre jeu de miroir ou jeu de dupe, vous signez là une histoire à suspense autour du processus d'inspiration et d'adoration Bonjour Carole, est-ce que vous allez bien ? Oui, oui, très bien Très contente d'être ici à Montpellier On est contente de vous recevoir aussi Je passe du coup à la première question Si Elsa dédicace son manuscrit à Béatrice, vous dédicacez votre livre aux autrices que vous aimez à jamais vivantes Comme Elsa au sein du récit est particulièrement marquée par l'influence du personnage de Béatrice Blandy Est-ce qu'il y a pour vous une ou des autrices qui vous ont grandement marquée ? Que ce soit pour votre livre ou plus généralement ? Oui, complètement Et c'est vrai que c'est grâce à ces autrices qui m'ont inspirée Qui sont encore effectivement mortes ou vivantes Que je suis devenue moi-même autrice et passée du statut de lectrice à celui d'autrice C'est vrai qu'on a besoin tous de modèles pour s'accomplir D'ailleurs, ça a failli être le titre du roman Il s'appelait Admiration Parce que c'est vraiment ce que ressent Elsa pour Béatrice C'est une immense admiration Et l'admiration pour ces textes qui l'ont fait passer du statut de lectrice au statut d'autrice Parce que c'est vrai que des fois on a des musiciens Ou des oeuvres, je sais pas, de la peinture ou de la musique Ou un film qui vont nous donner envie d'aller au cinéma Ou d'écouter la musique Ou de s'abonner à, je sais pas Ou de devenir, enfin plein de choses Mais passer au statut de créateur soi-même Il faut vraiment des oeuvres qui vous marquent sacrément Vraiment pour soi-même C'est vraiment ces autrices à qui je rends hommage À travers tout le roman, parce que finalement ce n'est que ça C'est une métaphore le roman De ma relation avec les autrices Dont j'étais fan Et qui m'ont vraiment permis moi-même de devenir écrivaine S'il y en a, je pourrais citer Nathalie Sarraute, la première Dont l'oeuvre, justement C'est une des rares oeuvres Quand je les lis, qui me donne envie d'écrire Envie de continuer un petit peu Comme si la littérature était un genre de conversation C'est-à-dire qu'on a envie de répondre à un texte Par un autre texte Et pour moi c'est ça la littérature Quand j'écris, je suis toujours avec Les textes qui m'ont plu Une phrase d'un tel Une thématique d'un tel Un début Tous les textes que j'ai lus me traversent en permanence Et quand on écrit, on est avec tout ça On n'est jamais seul en fait On n'est jamais devant une page blanche en fait On a toutes ces voix en nous Et voilà Comme autre autrice Je pourrais parler de Marie-Darriosec, de Christine Angot Enfin il y a plein plein d'autrices aujourd'hui Je trouve que c'est d'ailleurs une période vraiment incroyable Parce que moi quand j'étais collégienne et au lycée Quand j'avais votre âge ou un peu moins On avait très peu d'autrices femmes qu'on étudiait Nathalie Sarraute était l'exception avec du reste Mais on étudiait surtout des hommes en fait Même à la fac en fait En philo Que des philosophes hommes Quand j'ai fait les beaux-arts c'était pareil On n'avait que des artistes masculins Et c'est important d'avoir des modèles C'est pour ça que ce livre pour moi Rend hommage à ces modèles Et montre comment De l'admiration On peut passer à un processus de création Ok Le personnage d'Elsa n'a jamais cherché A rencontrer Patrice Blanty de son nom vivant Il a dit que la lecture de ses ouvrages lui suffisait Il lui semblait que dans leurs livres Les écrivains mettaient le meilleur d'eux-mêmes Pourquoi ensuite aller en librairie Ou dans un salon du livre Pour les voir en chair et en os On comprend alors que de Béatrice Elsa admire surtout l'écriture et l'oeuvre Cependant elle se glisse dans sa vie Elle fouille dans ses affaires Elle vit avec son mari Dans un appartement qui était sien Elle rencontre leurs amis Elle est hantée par le fantôme de Béatrice Donc cette admiration Qui devient même presque une obsession Est-ce qu'elle finit par être Menée par la personne qui était Béatrice Plutôt que son oeuvre Pardon ? Est-ce qu'on peut dire Qu'Elsa finit par plus son inspiration Dans la personne qui était Béatrice ? Tout à fait Oui oui C'est vrai qu'en fait Elle va finir Moi j'essaie toujours d'éviter De rencontrer les auteurs Parce qu'on est souvent déçu par les gens C'est vrai qu'il vaut mieux parfois En rester à l'oeuvre Et ce qui fait qu'Elsa n'a jamais rencontré Effectivement Béatrice Mais de son vivant Effectivement Elle va mettre une phrase d'elle En épigraphe de son roman Et en fait Béatrice meurt d'un cancer foudroyant Donc elle n'aura jamais l'occasion De la rencontrer C'est trop tard Et donc elle va lui rendre hommage Avec cette petite phrase Sur son nouveau roman Et elle va avoir l'occasion Elle va être contactée Par le veuf Quelques années après la mort de Béatrice Par le veuf de Béatrice Et il va l'inviter A son appartement à Paris Alors Elsa habite à Lyon Elle vient dans la classe Une classe moyenne Enfin je dirais Voilà Elle a l'occasion Donc de rencontrer ce veuf Et c'est là qu'elle va réaliser En fait que derrière l'oeuvre de Béatrice Il y avait une grande bourgeoise Avant tout Et elle va arriver Dans un quartier absolument incroyable Dans le quartier du Louvre à Paris Avec un appartement Dans un appartement de 200 mètres carrés Où il y a des Picasso dans la cuisine Des oeuvres d'art incroyables Et elle va être À ce moment donné Elle va passer de l'autre côté Et se rendre compte Que Béatrice avait aussi une vie Il n'y a pas que ses livres Et elle va avoir accès A cette intimité effectivement Donc les photos de Béatrice Partout dans l'appartement La bibliothèque de Béatrice Quand on est fan de quelqu'un Et qu'on arrive C'est comme si vous étiez fan d'un artiste Vous arrivez dans sa maison Il est mort il n'y a pas longtemps Et vous avez accès A toute son intimité Parce que depuis qu'elle est morte Béatrice le veuf A vécu dans une sorte de mausolée Il n'a absolument rien changé À l'appartement Tout est resté intact Et elle va avoir accès à ça Donc effectivement Elle va avoir vraiment le off Et elle va découvrir Effectivement petit à petit Pour répondre à votre question Sur la personnalité Qu'elle a eu Derrière un grand charisme De la grande bourgeoisie parisienne Qui n'est absolument pas Le milieu dont vient Elsa Elle va aussi découvrir Que Béatrice avait des failles En fait Elle va accéder à ses journaux intimes À des choses comme ça Elle va découvrir Que ce n'était pas seulement Cette apparence Voilà De femme très charismatique Très à l'aise Et elle va aussi découvrir Plein de choses en fait Elle va apprendre un petit peu aussi Qu'effectivement Ce charisme Et cette personnalité de Béatrice Vient aussi de son milieu Voilà Tout est un peu mélangé En fait elle va découvrir Vraiment un autre milieu Qui n'est pas le sien Et elle va comprendre un petit peu Comment on fabrique Les coulisses en fait aussi Du chef d'oeuvre C'est vraiment son but C'est comment En accédant à l'intimité de Béatrice Elle va essayer de comprendre Comment on fabrique Une oeuvre d'art Et un livre Parce qu'elle est aussi Elsa c'est aussi une écrivaine Mais c'est une écrivaine Qui ne réussit pas du tout Qui écrit des oeuvres Qui ne sont pas insignifiantes Mais en tout cas Qui n'ont pas mené bien loin Elle a bien conscience Que ses oeuvres N'ont pas l'ampleur De celle de Béatrice Elle est vraiment à la recherche Des clés du succès Des secrets du chef d'oeuvre En fait Parce qu'elle va Elle va mener son enquête Dans cet appartement Qui va se transformer du coup En espèce de D'espèce d'exploration Voilà En parlant autant En parlant autant d'influence D'inspiration On ne peut que remarquer Les nombreuses références Que vous faites Au monde de la littérature D'une part Mais surtout au monde du cinéma A travers des films Des réalisateurs et réalisatrices Mais aussi des acteurs Et des actrices Qu'Elsa aura parfois La chance de rencontrer Est-ce que vous y trouvez là Une source d'inspiration importante Dans le fait qu'elle rencontre Des actrices Dans le cinéma Oui en fait Alors oui oui Ça c'est très important Pour le livre Parce qu'effectivement J'ai beaucoup Regardé Hitchcock En lisant Après le confinement N'est-ce pas Les films de Hitchcock Pendant le confinement Et j'avais envie D'un livre Qui parle de cinéma Donc le producteur Enfin en fait Le mari de Béatrice Blandy Le veuf Est producteur de cinéma Il est d'une génération Donc il est beaucoup plus âgé Qu'Elsa Puisqu'il était la génération De Béatrice Il y a une vingtaine d'années Qui les séparent Et il est spécialiste De Hitchcock Donc ils vont regarder Ensemble Les films de Hitchcock Et petit à petit Les films qu'ils vont regarder En tout cas Les films de Hitchcock Et certains autres films M'ont servi à construire L'intrigue Pour la première fois Donc je ne me suis pas Inspirée simplement D'écrivaine C'est vrai que je me suis Inspirée pas mal De cinéma Et notamment d'un film Qui m'avait beaucoup marqué Dans les années 90 Donc c'est très loin pour vous Mais de Barbette Schröder Qui s'appelait Jeune femme partagerait appartement Où c'est un film Sur une colocataire Qui va Enfin une histoire de colocation Qui va mal tourner Avec une fille Qui en admire une autre Justement Une admiration Qui va virer à l'obsession Et qui va aller jusqu'au meurtre Enfin la tentative de meurtre Et cette histoire M'a aussi servi D'aiguillon Pour écrire ce roman Et les films de Hitchcock Vraiment Rebecca Parce que c'est vraiment Cette histoire aussi De veuvage Et d'une jeune D'une jeune femme Qui arrive dans la vie D'un veuf Avec la figure De l'absente Très très prégnante Et ensuite D'autres films De Hitchcock Par exemple Vertigo Pour la fin Avec le retournement De situation Donc c'est vrai Que le cinéma A été très très présent A travers les films Qu'il regarde Et aussi à travers Certains dialogues Parfois On a l'impression J'ai vraiment joué Sur ces codes là Les codes du cinéma On a l'impression Que c'est un dialogue Entre Elsa Et Thomas Et en fait On se rend compte Qu'on est dans un film De Hitchcock Donc j'ai vraiment construit Mais c'est servi du cinéma Aussi pas mal pour ce livre C'est la première fois en effet Et du coup Pour rebondir Sur Hitchcock Et les références A Rebecca Et Vertigo Et sur Froide même Est-ce que vous visez Comme ça A inscrire votre roman Dans une sorte d'écriture Qui accroît L'illusion du réel Et qui trouble le lecteur Et qui flotte La distance entre fiction Et réalité Effectivement Oui tout à fait C'est quelque chose Que je serais Que j'étais beaucoup Lue d'autofiction C'est aussi La forme littéraire Qui est très prégnante Dans ma génération Donc j'ai beaucoup lu Comme je le disais Ango Même Darius Seck Même Camille Reims Toutes ces autrices Qui pratiquent beaucoup L'autofiction Et c'est vrai Que j'ai un peu Semé le trouble En mettant des choses Qui pouvaient ressembler A la réalité Et en mettant Beaucoup de moi-même Notamment Je serais vue Mon avant-dernier roman Et Elsa me ressemble Beaucoup Par certains aspects Parce que Je me mets vraiment Je dis qu'elle a écrit Un roman Qui n'a pas eu tellement De succès Qui ressemble A un des romans Que j'ai fait Donc vraiment Je me mets dans la peau D'Elsa Et pour autant Je suis J'ai 50 ans Donc Elsa en a 35 Et Béatrice En aurait eu 65 Donc en fait Je suis entre les deux Réellement Et je me suis inspirée Effectivement De ma propre vie Et de la vie d'autrice Que je connaissais On dit toujours Qu'il faut trois personnages Pour faire Trois personnages réels Pour faire un personnage De fiction Qui soit fort Que ce soit au cinéma Ou que ce soit en littérature Là j'ai essayé De construire mes personnages Comme ça en fait Petit à petit Et en m'inspirant Très fort de la réalité Donc on reconnait Parfois certains aspects D'une J'ai joué vraiment avec ça Effectivement On reconnait Une phrase de Christine Ango Un aspect De notre autrice En aspect de Manuel Bernheim Donc j'ai vraiment joué Avec tous ces codes là Ok Et du coup justement Si vous vous reconnaissez Autant dans le personnage D'Elsa Dans une oeuvre aussi réflexive Qui parle de toute la phase De création D'inspiration De perte d'inspiration aussi On peut se demander Si parler de soi Et d'expérience vécue À travers un personnage Est-ce que ça permet De battre une forme De vulnérabilité Est-ce que c'est plus Libérateur pour vous Ou au contraire Un peu effrayant Le fait d'écrire en fait Ouais d'écrire sur soi-même À travers un personnage Ah non parce que Quand on écrit un roman On est quand même Maître du jeu Donc on se met en danger Et après On n'est pas obligé De tout publier De tout rendre public Donc on est vraiment C'est bien On se met en danger Mais c'est quand même Très maîtrisé Donc c'est quand même C'est intéressant Mais effectivement Il peut y avoir Des glissements De terrain Ça peut être dangereux C'est sûr Mais Bon là je suis quand même Quand on est l'auteur Ce qui est bien C'est qu'on est quand même On maîtrise Dans l'auteur Il y a autoriser S'autoriser Donc on est vraiment Maître du jeu Je pense On essaye De ne pas trop déraper Si possible On est dans le cadre De l'écriture Donc on n'est pas là Comme maintenant Dans l'oralité Où je pourrais dire Des grosses bêtises Donc quand on écrit On maîtrise tout Donc c'est quand même Ça me convient très bien Je me permets de rebondir Vous dites que vous êtes En tant qu'autrice Vous autorisez Vos personnages A vivre Il me semble que Vous tenez quand même Une écriture Qui laisse vos personnages Vivre Et qui vous contentez De retranscrire Ce qu'ils vivent Plutôt que de rédiger Directement l'histoire Vous ne connaissez pas La fin avant d'écrire Ah oui oui c'est vrai Si si en fait Je connais toujours la fin Donc j'ai quand même Des sortes de Mais c'est comme un voyage Qui n'est pas organisé Un voyage On partirait Sa cadeau Voilà comme ça Un peu en bivouac On sait où on va On a quand même une direction Mais finalement Le voyage va vous surprendre Il va vous emmener ailleurs On va faire des rencontres L'écriture pour moi C'est ça Ce que je fais dire D'ailleurs à Elsa Dans le roman C'est qu'à un moment donné Moi quand j'écris Je suis surprise Par les personnages Il y a des fins D'autres chemins Qui vont prendre D'autres idées Qui arrivent pendant l'écriture Et finalement On ne va pas du tout Où on pensait aller Et c'est là Que ça devient génial Parce que c'est intéressant On est soi-même surpris On est son premier lecteur Quand on est auteur Donc c'est vraiment Une aventure intéressante L'écriture pour ça On se découvre On se surprend soi-même On rit, on pleure Et si ça marche sur nous Ça veut dire que ça peut marcher Éventuellement sur le lecteur Et justement Elsa nous parle Des romans de Béatrice Comme je cite Des romans assez courts A peine 100 pages A chaque fois Des textes fulgurants Forts Et Elsa aimait aussi Cette brièveté Cette manière De ne pas s'étaler C'était, lui semble-t-il Une sorte de politesse Une façon de ne pas trop Occuper le terrain De laisser de la place Aux autres Pour un texte finalement Assez court De 168 pages Est-ce que vous exprimez aussi Une envie de texte fort Mais bref ? Oui c'est vrai que moi Je pense que quand on peut Dire les choses rapidement Et de façon concise C'est peut-être parce que J'ai fait des études de philo Donc j'ai l'impression D'avoir quand même L'esprit de synthèse Je ne vois pas pourquoi Je m'étalerais sur 800 pages Pour dire quelque chose J'ai l'impression Quand même dans mes romans Il y a toujours un fond Des choses Des choses que j'ai quand même Envie de dire C'était par exemple Un hommage Là j'avais vraiment envie De parler du rôle Effectivement de l'admiration Dans la création Du processus de création C'est aussi La relation entre Elsa Et Béatrice C'est une métaphore De la littérature La façon dont elle va S'approprier après son manuscrit Donc elle va retravailler Parce qu'il y a toute cette histoire De manuscrit de Béatrice Qui est quand même Le déclenchement de l'intrigue Qui est le moment Où elle va entendre parler D'un texte que Béatrice A commencé Et qu'elle n'a pas pu terminer Parce qu'elle est décédée D'un cancer foudroyant Qui l'a empêchée De terminer ce texte Quand elle va apprendre ça En entendant l'éditrice De Béatrice parler Chez Oveuf En fait Elsa va avoir La puce à l'oreille Et se dire J'ai Va n'avoir qu'une seule idée C'est remettre la main Sur ce manuscrit Parce qu'elle est aux premières loges Et dans cet appartement Donc j'ai vraiment écrit Sous forme de thriller Mais pour moi Le principal Ce thriller La forme littéraire Elle est vraiment Pour faire passer Ce message De voilà Qu'est-ce que c'est Que la création littéraire Comment on s'y prend Comment Elsa Qui est une petite écrivaine Va devenir Pas une star de la littérature Mais si quand même Parce qu'elle va franchir Vraiment un cap Et comment elle va Elle va comprendre Ce que c'est vraiment Que la littérature Que l'écriture Et voilà C'est ce qu'elle espère De cette rencontre Avec Thomas En fait elle recherche Elle recherche plus d'ailleurs Béatrice A travers Thomas On comprend bien Il y a même un moment Une relation pratiquement Homosexuelle Entre elles deux Même si L'une de Même si Béatrice est morte Il y a une histoire Avec une photo Etc Parce que A travers ce A travers ce veuf A travers cet appartement A travers cette histoire Ce qu'elle recherche En fait Elsa C'est une écrivaine Elle a vraiment Une attitude d'écrivaine Ce qu'elle recherche C'est comment écrire Un très bon livre Aller dans cette recherche Vraiment Créative Voilà Ok super Vous venez de parler De vos études de philosophie Qui vous a donné Une certaine force Une force de synthèse On avait parlé tout à l'heure D'un cursus en peinture Est-ce que ça aussi Ça a impacté vos travaux ? Oui oui J'ai écrit C'était mon Mon dernier livre Juste avant quelque chose A te dire Qui s'appelait Thérébantine Qui parlait d'étudiants En beaux-arts Effectivement Deux filles et un garçon Qui font les beaux-arts On les suit Le concours d'entrée Au beaux-arts Après le bac Jusqu'après leur insertion Dans la vie professionnelle Et donc Ce parcours beaux-arts M'a beaucoup aussi intéressée Parce que je croyais Que tu n'étais pas tellement Présent en littérature Il y a peu de romans En France Qui parlent Des étudiants Du monde Dans lequel vous êtes Qui parlent Alors qu'aux Etats-Unis C'est vraiment un genre en soi Les romans Qui se passent à l'université En France C'est très peu présent Et moi-même Avant de faire les beaux-arts Je me posais la question Qu'est-ce qui se passe Derrière les murs des beaux-arts Et j'avais envie de raconter ça Effectivement Pour répondre plus précisément A votre question La peinture Et le milieu des beaux-arts M'ont vraiment ouvert l'esprit Parce que quand on fait les beaux-arts On fait à la fois de la peinture Mais à la fois des ateliers d'écriture À la fois de la musique À la fois de la sculpture À la fois du cinéma Donc c'est quand même une école Qui ouvre vraiment Donc moi j'ai l'impression Après mes études de philosophie D'avoir fait Les beaux-arts M'a vraiment aidée Dans ma relation au roman A ne pas rester que dans une culture En tout cas strictement littéraire Je pense que si j'avais fait par exemple Des études de lettres Stricto senso Ça m'aurait peut-être J'aurais peut-être été écrasée Par le poids de l'histoire De la littérature C'est vrai que quand on fait Une maîtrise de lettres Ou un master de lettres On étudie beaucoup L'histoire de la littérature Et ça m'aurait sans doute Coupé les ailes je pense Parce que Alors que les beaux-arts M'ont donné une culture Assez plus disciplinaire Elles m'ont beaucoup aidée Je pense Pour continuer Vous découpez votre roman En plusieurs parties Oui Donc il y a admirer Explorer Imaginer Il y avait finalement Quelque chose à te dire Est-ce qu'à travers ces mots Est-ce que vous voulez décrire Un processus en particulier Et lequel ? Si oui Oui effectivement C'est vraiment Le processus de la création Pour moi Admirer Bon j'en ai assez parlé C'est vraiment C'est comme quand on est peintre On ne peut pas admirer On ne peut pas devenir peintre Je pense En aimant simplement la nature Ou en aimant simplement Les visages Ou pour parler Des genres du portrait Ou du paysage C'est vraiment parce qu'on aime La peinture Qu'on devient peintre Et pour la même façon Je pense que Quand on devient écrivain C'est parce qu'on aime la littérature Et qu'il y a des romans Qui ont changé notre vie Des romans qui nous ont marqué Qu'on connait le rôle De la littérature en soi Enfin qu'on l'a éprouvé Pour soi-même C'est ça qui donne envie D'être écrivain On sait qu'on peut Aussi changer peut-être Des choses en soi Ou chez les autres En écrivant On sait que c'est pas Une activité C'est pas un passe-temps Anodin la littérature Ça peut vraiment changer la vie Donc Oui donc C'est vraiment La première étape Pour moi C'est vraiment ça C'est L'admiration Et ensuite L'exploration Bah oui Parce que ça c'est l'étape De la documentation En fait C'est quand on écrit Sur un sujet Ou on écrit sur sa vie Sur soi Ses amis Ou son milieu familial Et là On est très bien documenté On est très bien documenté Ou on se documente Alors là Vraiment Ce qui va se passer Pour Elsa C'est qu'elle est Dans l'appartement de Béatrice Et qu'elle va fouiller Voilà C'est le côté enquêtrice Quand on est écrivain C'est vraiment On enquête Sur son sujet C'est pour ça Que pour moi La page blanche Ça n'existe pas On est d'abord Avant tout On doit toujours Se documenter Sur son sujet Et quel qu'il soit Pour mes différents romans J'ai écrit un roman Sur une mère célibataire Il y a 5 ans Et je me suis beaucoup J'avais une expérience De mère célibataire Mais je me suis pas Je m'en suis pas tenue A ma seule expérience Avant d'écrire Pareil pour mon livre Sur les beaux-arts J'ai beaucoup interviewé Les autres mères célibataires Savoir comment on vivait Son statut de parent célibataire Pour les beaux-arts C'est pareil Je me suis confrontée J'ai dû aller voir Des étudiants Explorer pour moi C'est vraiment ça C'est se documenter Et ensuite La troisième On est encore dans le timing C'est bon Et la troisième La troisième Effectivement Créer C'est vraiment L'étape d'après C'est quand on a tout ça Et bien On a tout ce qu'il faut Pour passer à l'étape De la création Et l'étape de l'imagination Parce qu'il y a quand même Une étape À un moment donné Il y a de l'invention Il y a de la création Parce que ça ne suffit pas D'admirer Et d'enquêter Il faut aussi Maître de soi Il faut Mouiller la chemise Donc c'est la troisième étape Et c'est celle Qui va poser le plus De difficultés pour Elsa Puisqu'elle va se confronter A un milieu littéraire Assez compliqué Voilà Bon ça je laisse Les gens découvrir le roman Pour la suite Super Malheureusement Le temps fît beaucoup trop vite Donc je vous propose juste Peut-être une petite question Pour conclure Pour parler du futur Peut-être Vous semblez du coup Parler de l'importance du cinéma Dans votre livre De par son suspense Et son rythme Qui peut nous faire penser A un film Est-ce qu'une adaptation Cinématographique Est envisageable ? Oui Il est en cours d'adaptation Pour une série en fait Oui tout à fait C'est un super producteur Dominique Faruja Donc je suis très contente Merci beaucoup Merci à vous Carole Fille De vous être prêtée au jeu De cet entretien C'était très intéressant Et très Franchement très très Merci de vos questions Très instructif Merci beaucoup à Clémentine Et Benjamin Pour vos questions Et ces belles échanges Autour de la littérature Merci à toutes et tous Pour votre écoute Sur Radio Campus Montpellier Et aussi en plateau Et enfin merci à la belle équipe De Radio Campus Montpellier Pour l'organisation De ces entretiens Cependant si l'émission Touche à sa fin La journée est loin de l'être Retrouvez dès 14h Une nouvelle lecture Issue des ateliers d'écriture Mise en place Par le Cruz de Montpellier Et animée par l'écrivaine Claire Musole Ce sera Porte verte Une nouvelle écrite Et lue par Aïlos Vernet Puis rendez-vous De 14h30 à 15h30 En direct de la promenade du Pérou Pour assister à un débat Autour de l'engagement des jeunes Avec la présence d'Hugo Piet Dessinateur de BD Qui présentera Eddie et Noé Plus chaud que le climat Réalisé en collaboration Avec Max de Radigues Radigues pardon Et Martin Hirsch Auteur du roman Solastagic Puis restez connecté Deux autres entretiens Auront lieu cet après-midi Avec les autrices Justine Augier Et Raquel Cusque Et nous On se quitte en musique Avec Sungud De Bicolède